Pour ceux qui sont déconnectés de la réalité québécoise, en voici quelques informations. L'industrie fromagère québécoise est en pleine croissance. Elle offre de bons emplois, souvent dans les régions rurales, qui ont besoin de ces moteurs économiques. En plus d'offrir aux Canadiens de délicieux fromages, le Premier ministre peut-il confirmer qu'il tiendra sa promesse de maintenir le système de gestion d'offres dans sa forme actuelle? M. le Président, les trois piliers de la gestion de l'offre sont protégés dans cette entente. Et nous allons en même temps donner aux agriculteurs du Canada, à nos fermiers, l'occasion d'avoir accès à 500 millions de nouveaux consommateurs. C'est une occasion de croissance pour nos fermiers. Et c'est une opportunité pour notre pays d'ajouter 12 milliards de dollars et 80 000 emplois. C'est une grande victoire pour les consommateurs, les contribuables et nos fermiers. Bravo! Je pense pas qu'ils ont compris l'essence de ma question, M. le Président. Au moment où le Premier ministre a pris le pouvoir, il a promis de soutenir les agriculteurs canadiens et les collectivités rurales. Mais en raison de l'usure du pouvoir, il les rend maintenant pour acquis. Combien les conservateurs ont-ils obtenu en remiant leur promesse de protéger nos producteurs et la gestion de l'offre? Le Président. 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 C'est-ce qui dis- à quoi? Le trade agreement offers tremendous potential pour les produits canadiennes et les producteurs de la nourriture de l'EU. Les producteurs de la nourriture de l'EU sont $2.4 billion par mois. Quand complètement implémentée, nous expectons cette agreement à éliminer les tarifs sur tous les produits canadiennes agriculteurs et les producteurs de l'EU. Il y a 500 million d'hungry customers waiting pour acheter des produits canadiennes agriculteurs. C'est une énorme victoire pour les farmers.